Jeudi 15 juin, Yorana, merci d'être au rendez-vous à la une de l'actualité. Portez plainte pour violences conjugales, un parcours solitaire du combattant même en 2023. Vous entendrez dans un instant le témoignage d'une jeune femme qui s'est rendue au poste de police. Son affaire sera examinée par le tribunal dans trois mois. Les solutions pour la décongestion routière sont toujours attendues. La circulation, couplée à la hausse des coûts de l'immobilier, font vivre un quotidien infernal aux salariés qui vivent très loin de leur lieu de travail. Il est un événement incontournable du calendrier touristique et sportif de la Polynésie. Makatea Vertical Adventure est une aventure qui allie sport, découverte et rencontre. Le président de l'association nous parle de cette deuxième édition. Heita Poum-Ei est l'invité de ce journal. Et enfin, Anani Tamatou-Aruf. Pour faire découvrir des disciplines sportives aux enfants de la commune de Poun-Poun-Aouya, va, golf ou encore athlétisme, 600 élèves se sont défoulés à Veir-Ei. Ce n'est un secret pour personne, les effets de violence conjugale ne cessent d'augmenter. Plus 26% l'an dernier, les femmes victimes doivent parcourir un long chemin pour faire entendre leur voix, dépôt de plainte, procès. On a suivi une jeune femme de 25 ans, Chloé. Son médecin lui a donné 4 jours d'interruption temporaire de travail après que son concubin l'a frappé. Elle suit la procédure, mais se sent bien seule. Natacha Silagi, Laura Shintu. Je pense qu'il m'a mis KO parce qu'après je me suis réveillée et il n'était plus là. Je suis partie dans ma salle de bain, j'ai vu mon visage, j'ai été me doucher. Et après, il est revenu. Et c'est là qu'il m'a mis sur mon lit et qu'il m'a remis trois coups de poing au niveau du crâne. L'histoire de Chloé est presque banale. Sur 1000 dépôts de plaintes pour violences conjugales chaque année en Polynésie, 87% concernent des femmes. Aujourd'hui, Chloé se rend à la gendarmerie. Oui, bonjour, ce serait pour déposer plainte pour violences conjugales, s'il te plaît. Habitez où ? À Papété. Voilà, c'est pas chez nous. Faut descendre plus bas, police nationale. Direction la gendarmerie de Faha pour déposer sa plainte. Car Chloé l'a déjà fait à la DSP. Elle a d'ailleurs été placée 5 heures en garde à vue pendant que son ex-conjoint était entendue. Choquant, mais pas illégal. Qu'est-ce que tu attends de la gendarmerie aujourd'hui ? De l'aide. De l'aide que je puisse enfin être tranquille, récupérer mon argent et tranquille chez moi. Car en plus de l'avoir frappée, son ex-petite amie l'a volée. Après 20 minutes d'attente, la jeune femme de 25 ans va être reçue. C'est très dur, ça a mis une boule au ventre. Et puis l'attente, c'est encore pire. Il y a tout qui tourne en bouclant dans la tête et c'est compliqué, oui. Devant la gendarmerie, Thiaré, 38 ans, qui a traversé la même épreuve et qui en a gardé les séquelles sur le visage. J'ai déposé 4 fois la plainte ici. Première fois, on ne prend pas en compte, je ne dis rien. On ne prend pas en compte, deuxième fois, on ne prend pas en compte, troisième, quatrième. Au bout de la quatrième fois, ça commence à bouger. Il faut porter plainte, c'est pour nous aussi, parce qu'on ne va pas continuer à se faire taper par nos maris. On ne va pas aussi continuer à montrer ce genre de vie à nos enfants. Chloé, elle, ne pourra finalement pas déposer une seconde plainte à la gendarmerie après celle de la DSP. Les gendarmes lui ont conseillé de se rapprocher d'une association d'aide aux victimes. Un peu rassurée et en même temps, je ne sais pas trop, je suis perdue. En attendant le procès au mois de septembre, Chloé va devoir vivre seule dans son studio avec la peur au ventre. L'ex-conjoint violent est parti avec un couteau de cuisine et continue de la harceler par SMS. Il faut attendre et se dire juste, j'espère qu'il va parvenir. Ou s'il revient, oui, il y a les numéros, mais est-ce qu'ils vont arriver à temps ? Est-ce qu'ils vont bouger ? Pas avant septembre, le procès ? Oui, c'est loin. Ça fait beaucoup de temps ? C'est long, après les gendarmes m'ont dit que je suis plutôt chanceuse, qu'apparemment c'est rapide vu qu'il y a beaucoup d'affaires comme ça ici. Moi je trouve ça loin parce que du coup ça veut dire qu'en septembre, il va falloir revenir encore sur cette histoire alors que j'ai juste envie d'avancer et faire ma vie. Chloé pourra encore porter plainte, seulement si de nouveaux faits de violence ont lieu. En attendant, elle aura juste un numéro d'urgence pour se rassurer. Et il y a du mouvement à la direction territoriale de la police nationale. Philippe Babdor, commandant de police, assure désormais la direction par intérim. Mario Banner étant en longue maladie, mais selon le Parisien, le chargé de mission outre-mer Christian Nussbaum, actuellement en déplacement à Tahiti, aurait informé une douzaine de policiers que Mario Banner ne reviendra pas. Et selon une note de service envoyée aux fonctionnaires, ils devront désormais rendre compte uniquement à son successeur. Habiter loin de son lieu de travail, non pas par choix, mais par contrainte, c'est le quotidien de nombreux salariés en Polynésie. Les coûts, beaucoup trop élevés de l'immobilier et de la construction, les empêchent de se rapprocher. À cela s'ajoute la facture mensuelle du carburant, puisque le véhicule reste le seul moyen de transport. Et sur les routes, évidemment, le trafic s'amplifie. Hayar Itahyata et Mélissa Chong ont suivi un salarié impacté. Regardez. Johan Otaha est technicien frigoriste. Tous les matins, il doit préparer précautionneusement son matériel. Il est 6h20, Johan, comment tu te sens déjà? Là, ça va avec le petit café ce matin, ça va un peu mieux, mais je pense que dans la journée, j'aurai un coup de bar, j'aurai besoin de prendre encore un autre café. Si Johan est un peu fatigué, c'est parce que sa journée a commencé à 3h du matin, dans cette maison de location à Faone et à 49 km de son lieu de travail. Tous les matins, on se réveille à 3h, on commence à se préparer, on fait son petit café. Pour à peu près la journée qui commence, au niveau du travail et tout. Ensuite, il devait 4h, 4h et demi, on quitte la maison. Habiter aussi loin n'a rien d'avantageux pour Johan. Il aimerait bien se rapprocher, mais n'a pas les moyens de louer ou d'acheter plus prix. Alors en attendant, c'est sa vie de famille qui en pâtit. En gros, 2 à 3h que je passe avec la famille, la majorité de mon temps, c'est au travail. J'aimerais au moins passer plus de temps en famille. On essaie de rattraper le temps le week-end, mais ce n'est jamais suffisant. Cette situation, beaucoup d'autres salariés la partagent aussi, comme Médéric, habitant de Matayea, et Anna, de Mouréa. Ici, j'arrive à 4h. Je viens là, je vais parler, les copains, on est là, on a deux copains qui sont déjà là, on prépare les colis. Je prends le bateau de 5h50 pour commencer à 7h. Et je prends le dernier bateau, donc de 17h25, j'arrive à 18h au quai pour arriver à peu près à la maison à 18h30. Ça fait de longues journées. Dans cette entreprise, 2 tiers des salariés sont concernés par ces difficultés. Des solutions sont envisagées, comme la mise en place d'un transport en commun pour les plus éloignés. Une piste encore à l'étude pour le moment, une solution de moindre mal. On peut trouver des mesures palliatives, en tout cas on peut essayer de les mettre en place, mais de toute façon, si on n'a pas réglé le problème de l'accès au logement, et si on n'a pas réglé le problème de la fluidité ou de l'organisation du transport, on ne réglera rien. Le gouvernement se penche déjà sur ces problématiques. Des mesures à court terme devraient voir le jour d'ici peu, notamment sur les points de congestion, comme au niveau du rond-point de l'ancien méridien. Et ce nouvel accident de la route ce matin aux alentours de 7h au PK23 à Païa. Un choc a eu lieu entre un scooter et un véhicule. La conductrice du deux-roues a été grièvement blessée et transportée au CHT de Taouni. Les professionnels de Taravore disposent désormais de locaux. Deux pôles d'activité existent. À Faratea, le premier est alimentaire, le second est mécanique, géré par l'établissement Grand Projet de Polynésie. Il s'en proposait à la location avec des loyers mensuels allant de 61 à 178 000 francs, à des locaux réservés exclusivement aux TPE et PME. Mise en place par l'ancien gouvernement, c'est aujourd'hui Georges Dichanne, le nouveau ministre de l'équipement qui a inauguré cette nouvelle plateforme d'activité. Il est interrogé par Laina Tétouanoui. C'est très important. Nous avons des locaux qui sont mis à disposition à des loyers qui sont attractifs afin de dynamiser finalement la zone de Faratea, notamment pour les entreprises qui opèrent dans la communauté. Donc je pense que c'est très important pour eux. Il y a beaucoup de filières à développer sur la presqu'île. Aujourd'hui, comme je disais, on est vraiment sur des activités alimentaires et sur des activités de mécanique. Donc c'est le besoin auquel nous répondons. 335 millions de francs pacifiques, c'est le montant global alloué pour la construction de ce nouveau pôle d'activité. Nous partons à Makatea. L'île s'apprête à accueillir les férus d'escalade grâce à ces falaises en calcaire dans un cadre magnifique. Une activité unique en Polynésie. Cette année, l'événement devrait accueillir près de 160 touristes. Il est destiné à tous les publics locaux et internationaux, débutants ou confirmés, jeunes et moins jeunes, à condition d'avoir au minimum 10 ans. On en parle justement avec l'organisateur Heita Poum-Ei Yorana. Yorana. Merci d'être sur Polynésie la première. Alors avant d'aller plus loin, est-ce que vous pouvez nous raconter comment est-ce que cette aventure, l'aventure Makatea Vertical Adventure, est née ? C'est une longue histoire. On ne va pas s'étaler dessus. Mais en tous les cas, c'est entre la rencontre d'Acropole et de Makatea Escalade qui est née l'idée, en fait, pourquoi pas de poser des voies d'escalade sur nos falaises. Donc de là est partie d'une petite idée, est partie un grand projet, en fait, celle de créer un festival de sport outdoor sur Makatea avec une semaine de découverte d'activités uniques en Polynésie. Donc là, la semaine prochaine, on sera entre 100 et 150 personnes à descendre, ce dimanche 18 juin. Et je pense que la population et la commune aussi nous attend de pied ferme. Aujourd'hui, c'est grâce à l'événement que l'île attire des touristes. Alors le programme est assez riche et varié. À l'instar de l'escalade, qu'est-ce que les touristes pourront découvrir aussi ? Tout d'abord, le patrimoine historique de l'île et le patrimoine naturel, qui est assez unique en Polynésie, puisque Makatea, c'est quand même l'atoll surélevé le plus haut de la planète, qui contient une faune et une flore endémique unique en Polynésie. Ensuite, on met en avant, bien sûr, les activités outdoor, tant que l'initiation et la découverte de l'escalade en falaise, avec de la via ferrata également, de la descente en rappel, des grandes tyroliennes qui vont être posées, et de la randonnée et de la spéléologie dans les grottes. Alors, un événement comme ça, dans une île de seulement 60 habitants, ça doit un petit peu bousculer la vie du quotidien ? Ah ben oui, ça c'est sûr, on est à peine 60 physiquement sur l'île, là ça fait à peu près pas loin de 4 mois qu'on est sur le projet, avec beaucoup de péripéties, des hauts et des bas, mais voilà, on est à 2-3 jours du départ, et très très content en fait de mener un bien et d'avoir abouti justement à ce festival. Et c'est un séjour clé en main ? C'est un séjour clé en main, avec le transport maritime sur Taitinu et aller-retour, l'accueil bien sûr et le programme d'activité, et la restauration sur place sur un grand village de camping aménagé, avec la collation qui sera prise sur les sites d'activité et l'accès libre à tous les sites d'activité et les activités qui seront proposées à tous nos participants. Si vous parlez de camping, cela veut dire que les deux uniques pensions de l'île ne sont pas assez grandes pour accueillir tous les visiteurs ? Clairement, elles ne sont pas assez grandes et elles sont aussi remplies pour la semaine prochaine. Donc c'est aussi l'un des impacts positifs que ce type de développement apporte à Makatea, en parallèle bien sûr à l'impact économique sur les commerces, sur les pensions, sur la population, les pêcheurs et les chasseurs, et bien sûr les transports maritimes qui desservent Makatea depuis quand même pas mal d'années. Parce qu'après l'événement, on peut toujours continuer à faire de l'escalade sur Makatea ? Oui, bien sûr, il y a toutes les sociétés de navigation qui passent sur Makatea. Et depuis la première édition jusqu'à aujourd'hui, considérablement le nombre de visiteurs a augmenté. Si je devais donner un exemple, c'est à peu près par période entre 6 à 15 bateaux la semaine qui viennent pour découvrir l'île tout d'abord, rencontrer notre population, notre jeunesse et surtout toucher en fait à nos falaises grâce à l'escalade. Pour terminer, est-ce que ce type d'éco-tourisme justement pourrait être l'alternative à la reprise de l'exploitation du phosphate ? Je pense que les deux sujets sont bien distincts et que le phosphate, il est là où il est depuis quelques années. On ne pourra jamais l'enlever, ce sujet de Makatea parce que ça fait partie de son patrimoine. Mais clairement, un développement éco-tourisme de ce type met clairement en avant le patrimoine naturel et clairement, je pense, il plaît beaucoup plus aux gens et il plaît beaucoup plus aussi à l'île puisqu'aujourd'hui, on a plus d'une centaine de voies d'escalade, on a des chemins de randonnée magnifiques, on a également la possibilité d'intégrer nos jeunes et notre population dans ce développement-là. Et donc, rendez-vous dimanche, il y a encore possibilité de s'inscrire ? Exactement, rendez-vous dimanche. Pour ceux qui veulent encore s'inscrire à l'événement, c'est sur notre page Facebook Makatea Escalade. Et en parallèle, j'aimerais bien remercier en fait toutes les personnes, mais vraiment toutes les personnes qui œuvrent dans l'ombre pour pouvoir mener à bien ce projet. Les jeunes de la population, la population, les personnes de Tahiti qui nous soutiennent et ceux également qui nous suivent de loin. Merci beaucoup, Heïtapoum Aï, d'avoir été sur notre plateau ce soir. Et on reste dans les îles. C'est une première à Borabora. Le comité Miss Transraroumat Aï a célébré la communauté LGBTQ. Les membres ont battu le bitume, drapeau multicolore dans les mains. Derrière ce défilé, un message, la tolérance. À leur côté aussi, le président de l'association Cousins Cousines qui œuvre en faveur des victimes d'agressions homophobes ou transphobes. On écoute Karel Luciani. Il répond à Tamatea Terurotua. C'est le mois des fiertés. C'est un festival mondial. Et donc là, pour la première fois, une île du Pacifique francophone, Borabora, est à l'honneur et on est très fiers d'être ici. Eh bien, les causes que vous défendez dans votre association, les objectifs sont atteints, le bilan est positif certainement. Voilà, et c'est important d'avoir de la visibilité, de la visibilité pour cette communauté. Et cette marche de fierté, ce n'est pas de la fierté d'être LGBT, c'est une fierté d'appartenir à une communauté qui s'est battue pour ses droits et faire en sorte qu'on puisse vivre librement, aimer librement en tant que personne. Un mois de sport avec la Vodafone Channel Race qui célébrera ses 4 ans samedi. La distance de parcours est revue à la baisse. 60 km au lieu de 80 avec changement autorisé. L'événement s'ouvre également aux femmes avec une catégorie qui leur est réservée. Pour elles, une course de 34 km. A l'instar du VA, d'autres activités seront également proposées à Our Aitinihau pour célébrer les 10 ans de la société. Patrick Mouks, le directeur de course, répond à Gilles Taoutou. C'est la quatrième édition, on a fait beaucoup d'améliorations et surtout on a pu regrouper les deux grands événements qu'on faisait avant. C'est l'événement de l'anniversaire plus la Vodafone Channel Race qu'on a regroupé en un événement maintenant qui est à Our Aitinihau. Le parcours revient à un changement, des nouveautés également pour cette course ? Deux grands changements, le parcours femme et le parcours homme qui a été diminué de 85 à 60 km. Sachez que vous pourrez suivre la course en direct sur Polynésie, la première radio avec Gilles Taoutou. Nouvelle remise de la belle génération 2024 dans le cadre des Jeux olympiques. Pour cette quatrième campagne, 32 écoles et établissements ainsi que le régiment du service militaire adapté ont été récompensés. Depuis 2020, 27 labels or ont été attribués, 24 en argent et enfin 38 en bronze. Vous le savez, ce label vise à développer les passerelles entre le monde scolaire et le mouvement sportif pour encourager la pratique physique et sportive des jeunes. Une reconnaissance, nous dit une enseignante au micro de Laura Chintu. On est très fiers d'avoir obtenu ce label or. C'est une reconnaissance par rapport au travail qui a été mis en place déjà depuis trois ans, il me semble. Donc c'est une reconnaissance par rapport à l'implication des enseignants, l'implication des enfants aussi, mais aussi des parents, puisqu'ils nous soutiennent non seulement lors de la mise en place et de l'accompagnement durant nos activités sportives, mais aussi du côté santé, puisque nous avons mis en place dans l'école le goûter partagé, ce qui nous permet en fait d'avoir un goûter sain à travers les fruits locaux. Aujourd'hui, 32% des établissements scolaires polynésiens sont labellisés « Terre des Jeux 2024 ». Et le sport au quotidien, à l'école ou dans les clubs, la commune de Punaouya passe de la théorie à la pratique. Pour la deuxième édition de la Anani Tamatu Haro, 600 élèves de quatre établissements se sont retrouvés ce matin au parc Veirei pour encore mieux appréhender les différentes disciplines. Avec eux, Sybèle Pichard et Sandroli. Le plaquage au rugby, une action défensive qui nécessite quelques heures de répétition. Ces élèves de CM1 n'en sont pas à leur premier cours de rugby. Ces dernières semaines, le projet sport à l'école leur a permis de bénéficier de deux à trois heures d'initiation hebdomadaire. Le rugby, c'est avec la main, et en plus, on fait du contact. On compare au foot, tu fais un contact et t'as un carton, t'es éliminé. Et c'est pas trop violent ? C'est un peu l'image qu'on en a ? C'est violent, mais aussi c'est tactique. C'est pas vraiment violent. Il y a des sécurités pour pas te faire mal. Les clubs de Punaouya ne s'en cachent pas. L'opération permet de détecter les talents. Les professionnels ont l'œil pour opérer les pépites. C'est regarder ses appuis lors de ses courses, sa façon de se positionner par rapport au ballon, son positionnement avant le plaquage, avant les percussions, et en sachant déjà qu'ils sont pas professionnels du rugby. On a quand même pas mal de féminines qui ont de très bonnes attitudes rugbystiques. Et c'est déjà un très bon début. Là, on a vu deux écoles, pas mal de filles, pas mal de garçons, et hâte de voir la suite. Autre fédération en manque d'adhérents, celle des sports traditionnels. Ici, l'animateur est sept fois champion de Tahiti du lever de pierre. Mais aujourd'hui, il enseigne le lancer de javelot. Cette entaille, c'est pour votre doigt. Ça se lance pas comme le javelot qui est en athlétisme. L'objectif qu'on a en ce moment, c'est plus d'aller vers les jeunes qui sont primés pour les ramener dans le sport traditionnel. Parce que nous, actuellement, nous qui faisons le réva, ça a séduit dans la jeunesse. On a appris les javelots, bien sûr. Et ensuite ? On nous a appris à placer le javelot pour jeter. J'avais jamais fait de lancer de javelot. Moi, j'aime bien. C'est difficile d'atteindre la noix de coco ? Euh, oui. Je l'ai jamais fait. Et les lances, elles sont chouettes ? Oui. Pourquoi ? Parce qu'elles sont en bambou. Du bambou avant de passer au bois de Miro. Qui sait ? Des vocations sont nées ce matin au parc Vairey. Et nous sommes arrivés au terme de cette édition. Le parcours solitaire des victimes de violences conjugales, c'est l'information principale développée. Nous avons rencontré une jeune femme de 25 ans, Chloé. Son médecin lui a donné quatre jours d'interruption temporaire de travail après que son concubin l'a frappée. Elle suit la procédure mais se sent bien seule. L'effet de violences conjugales qui s'entend hausse plus de 26% l'an dernier. Dans vos écrans ce soir, vos séries habituelles, Queen Sugar et Wolf. À l'occasion de la fête de la musique, l'émission Brang Live se déplace à Réatea. Demain, en radio et en Facebook Live de 13h à 15h. Mikey vous propose une animation spéciale avec le groupe Raromat et Feeling puis de 18h à 20h en Facebook Live uniquement placée à l'orchestre Taïoura. J'ai été ravie d'être à vos côtés cette semaine. À partir de demain, vous retrouverez Cybelle Plichard. Je vous souhaite un bon week-end. Prenez soin de vous et à bientôt. On se quitte sur ces images exceptionnelles de pêche Léa Touré sans de retour à Atouana. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.